XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, donc on attaque cette séance avec le calendrier économique de ce jeudi 6 septembre. Vous l'avez à l'écran, donc salve de statistiques américaines pour aujourd'hui. On s'intéressera principalement à l'indice ISM des services, à l'indice ISM non manufacturier du mois d'août. Statistique qui évidemment aura beaucoup d'importance. En amont de celle-ci, nous prendrons connaissance du rapport ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé au titre du mois d'août évidemment. Donc 190 000 créations d'emplois attendues pour le mois dernier. Rapport évidemment préliminaire à celui de demain, donc évidemment les NFP, les non-farm payroll. Donc vous le savez, semaine assez haute en couleurs. D'autant que hier on a assisté véritablement à la chute des techs, la chute des marchés émergents, la chute des marchés indonésiens. Enfin vraiment, hier c'était vraiment pas joli à voir. Ce matin on a une toile de fond assez indécise puisqu'on a typiquement un DAX 30 qui évolue en léger territoire négatif. Autour des 12 030 points, on a un CAC 40 qui lui de son côté évolue en territoire positif. Mais bon, c'est un peu normal parce qu'il a quand même touché un seuil psychologique, le niveau des 5 250 points. Au plus bas de la séance de ce jour. Bon, le FTSE est en territoire négatif, l'Eurostox en territoire positif. Donc il n'y a pas vraiment de biais qui se dessine ce matin sur les marchés européens. Quand on regarde les futurs américains, c'est à peu près la même chose. On a un ASDAQ dans le vert, un S&P dans le rouge et un Dow qui est neutre. Un Dow Jones qui est neutre à 0% qui ne fait strictement rien. Donc évidemment, dans un contexte pareil, c'est la prudence qui domine parce que les marchés peuvent très bien poursuivre leur baisse. Comme ils peuvent très très bien aussi rebondir techniquement. Et évidemment, c'est le rebond technique qui est attendu, en tout cas pour ma part. Mais rien n'est moins sûr puisque, effectivement, quand on connaît la toile de fond macroéconomique, on se dit qu'effectivement, on a des bonnes raisons d'être inquiet quand même sur les marchés. D'autant que des seuils techniques majeurs ont été cassés. On attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar qui a retrouvé quand même quelques couleurs. Et hier, notamment, dans le sillage de la livre sterling. La livre sterling s'est envolée après un consensus trouvé entre Berlin et Londres. Donc le gouvernement de Theresa May s'est mis d'accord avec le leader de l'Union Européenne, l'Allemagne. Et évidemment, ça a soutenu la livre sterling. Elle s'est envolée au-delà des 1,2950. L'euro a suivi dans son sillage face au dollar, toujours évidemment. Donc tous ces éléments sont positifs et nous laissent penser que l'euro-dollar à court terme pourrait retrouver le niveau des 1,1650, peut-être même 1,1675. Voilà, on enchaîne avec le DAX30. Je le disais en introduction, on a cassé un seuil technique majeur. Je pense surtout au niveau des 12100 points. Donc là, une fois que ce seuil a été cassé, une fois de plus, on a ouvert en gap baissier. On a venu chercher le niveau des 12000 points. Alors, pour l'instant, j'ai envie de dire que les marchés sont plus ou moins résilients dans le sens où l'indice est résilient dans le sens où il n'a pas cassé le seuil des 12000 points. Mais la baisse est évidente. La baisse se voit comme le nez au milieu du visage. C'est compliqué de dire qu'on est dans un marché aussi quand un indice perd 400 points en l'espace de moins de 7 jours. Donc c'est quand même assez consternant. Pour ma part, à court terme, j'anticipe un petit rebond technique en direction des 12075. Et pourquoi pas même 12100, mais à condition qu'on arrive à s'affranchir de cette moyenne mobile à 25 périodes. Mais en tout cas, pour l'heure, je pense qu'on va aller la chercher sur le niveau des 12070, 12060. Voilà, on enchaîne avec le Gold. Le Gold qui est venu chercher, c'est plus bas déjà, donc 1190. qui la retrouve de belles couleurs au-dessus des 1200$. Donc ça, c'est pas mal, c'est une bonne nouvelle. Ça nous laisse penser que les velléités acheteuses en direction des 1215 ne sont pas mortes. Bien au contraire, celles-ci sont de nouveau à l'ordre du jour, j'ai envie de dire, puisque 1200$, c'est une véritable frontière technique. Tout ce qui est en dessous, c'est vendeur, et je pense que ça s'est vu ces derniers jours. Et tout ce qui est au-dessus redevient acheteur. Et ça, je pense que ça s'est vu aussi au cours des deux dernières semaines aussi. Enfin, il y a deux semaines, pardon. Donc pourquoi pas un retour sur les 1210 à court terme, et pourquoi pas même 1215. Voilà, on continue avec le WTI. Le WTI sur lequel je n'attends rien, ou actif sur lequel je n'attends rien aujourd'hui, évidemment. Puisqu'on prendra connaissance... Alors là, c'était 68,30. Petite faute de frappe à ce niveau. Donc là, je n'attends rien du WTI pour aujourd'hui. J'attendrai tout simplement à la publication des stocks hebdomadaires de pétrole. Bon, on a des prix qui consolident autour des 68,69$ le baril. Il n'y a pas de vraie tendance qui se dessine. Si ce n'est peut-être, évidemment, baissière, mais qui se justifie par le fait qu'on est venu chercher avant-hier des plus hauts significatifs à 71,4$ le baril. Mais là, vous voyez, si on prend une toile de fond en HKD1, on va très vite s'apercevoir qu'en fait, les prix consolident autour des 68,69$ le baril. On termine avec le Bitcoin et le Bitcoin qui, évidemment, lui, après avoir rallié le niveau des 7,400$, quasiment, 7,400$ pour un Bitcoin, on n'est pas passé loin. Quelle chute ! Quelle chute ! On a assisté à cette correction hier. Donc une chute de plus de 1,000$. On est venu chercher le niveau des 1,215$ pour un Bitcoin. Les prix, pour l'instant, consolident après une lourde chute et c'est bien normal. Je m'attends maintenant à un rebond technique en direction des 6,500$ pour un Bitcoin. Merci à vous. On se retrouve évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading. Donc ce sera l'occasion de revenir sur tous ces sujets. Donc évidemment, voilà, toile de fond baissière, toile de fond assez indécise aussi pour aujourd'hui. Donc évidemment, je pense qu'il faudra attendre le début de l'après-midi pour qu'une tendance commence à se dessiner. On est vraiment data dépendant pour aujourd'hui. Donc la tendance dépend des statistiques qui seront publiées. Donc évidemment, voilà, pour l'instant, wait and see sur les marchés. Mais bon, il se pourrait bien qu'une tendance se dessine en début d'après-midi au moment de la publication du rapport ADP. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci. Merci. Merci.